Le secret du succès est d'apprendre à utiliser la souffrance et le plaisir au lieu d'avoir la souffrance et le plaisir à vous utiliser. Si vous faites cela, vous contrôlerez votre vie. Si vous ne le faites pas, la vie vous contrôlera. Votre passé ne doit pas être pareil à votre avenir. Pour que le changement soit réel, il doit être durable et cohérent. Le seul problème que nous avons vraiment, c'est que nous pensons que nous ne sommes pas censés avoir de problème. Les problèmes nous poussent à nous dépasser. Faites face et agissez maintenant. Les seules personnes sans problème sont celles qui sont dans les cimetières. La plupart des gens échouent dans la vie parce qu'ils portent trop d'importance aux petites choses. Le succès, c'est de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez, avec qui vous le voulez et autant que vous le voulez. Il ne s'agit pas de savoir quoi faire, mais faire ce que vous savez faire. La qualité de votre vie est égale à la qualité de vos relations. Le chemin vers la réussite consiste à prendre des mesures fermes et déterminées. Vos revenus sont la somme de vos standards de vie, non pas de l'industrie ou de l'économie. Où va votre concentration ? Va votre énergie. Une fois que vous saurez gérer votre temps, vous comprendrez combien il est vrai que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en une décennie. Une vraie décision est mesurée par le fait que vous avez pris une nouvelle action. S'il n'y a pas d'action, vous n'avez pas vraiment décidé. La vie est un don et elle nous offre le privilège, la possibilité et la responsabilité de donner quelque chose en retour en devenant meilleur. Votre vie change au moment où vous prenez une nouvelle décision. Dans la vie, vous avez besoin soit d'inspiration, soit de désespoir. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Définir des objectifs est la première étape dans la transformation de l'invisible dans le visible. Les choses n'ont pas de sens, nous attribuons un sens à toute chose. C'est ce que vous pratiquez en privé qui vous récompensera en public. La plupart des gens n'ont aucune idée des capacités que nous pouvons atteindre lorsque nous concentrons toute notre énergie sur la maîtrise d'un domaine unique de notre vie. Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action est ce qui donne des résultats. Les personnes qui ont du succès se posent de meilleures questions, et comme résultat, ils obtiennent de meilleures réponses. C'est dans vos moments de décision que votre futur se construit. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivie jusqu'au bout. Si vous voulez changer votre vie, la première chose à faire est d'être déraisonnable. Celui qui change le monde n'est pas raisonnable. Il adapte le monde à sa vision des choses. Le succès est le fruit d'un bon jugement. Le bon jugement, c'est le fruit de l'expérience. L'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. Tous ceux qui réussissent font des efforts continus. Ils ne se contentent jamais de bons résultats et cherchent toujours à se surpasser. Ce que vous devez faire à présent, c'est rêver. Avant qu'une chose ne se produise dans le monde, elle doit tout d'abord se produire dans votre esprit. Posez-vous les bonnes questions. Les questions renferment la réponse. Pouvoir décider, c'est pouvoir changer. La seule façon de changer de vie est de prendre une véritable décision. Ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un certain moment qu'il faut considérer ce refus comme définitif. Une grande part de mon succès est attribuable à ma capacité de me convaincre que je peux réussir quelque chose même si je n'y connais rien. ceux qui ont achet envie de faire à présent, c'est de laiciones parmiques et Darum in miners. Quand j'achète de se défini, beau-réarencer de grâce.